Assalamu alaikum, l'Immaradine chauffe un condensateur sphérique donc adnant une sphère à l'intérieur d'une autre sphère donc la sphère à l'intérieur chargée positivement, elle a une charge positive Q ou la sphère à l'extérieur, elle a une charge négativement Q donc il existe l'heure entre les deux surfaces d'une sphère, le sphère Tania donc les sphères Lula ou les sphères Tania ce sont des conducteurs alors qu'elle est fait, les cylindres Lula ou les cylindres Tania ce sont des conducteurs alors là, les charges ont reparti à la surface parce que les deux sphères sont des conducteurs qui font un des propriétés d'un conducteur où la charge sera repartie sur la surface donc là, il y a trois dimensions, un petit peu trois dimensions donc elle a une sphère, à l'intérieur d'une autre sphère la sphère à l'intérieur du rayon R1, la sphère à l'extérieur du rayon R2 donc barénale, il faut les différents deux potentiels ici donc entre les deux surfaces, du sphère Lula ou de sphère Tania donc la première chose qu'il faut qualifier à titre c'est qu'on a une calculation électrique qui existe entre R1 et R2 c'est-à-dire ici après, on calcule les différents deux potentiels on met les différents deux potentiels et on calcule la capacité C donc, on calcule le champ électrique qui existe entre les deux surfaces de sphère Lula et de sphère Tania alors là, c'est un condensateur sphère Lula et de sphère Tania donc on s'appelle la théorème de Gauss donc la théorème de Gauss est une intégrale double de l'EVDS qui est égale à l'intérieur de l'Epsilon 0 donc E ou de DS parallèle qui est un des vecteurs uniformes qui est un des vecteurs uniformes qui est un des intégrales qui est un des intégrales de DS ou un des intégrales de DS ou un grand S donc la surface de Gauss d'Extarina c'est une sphère de rayon R donc la surface de sphère de Gauss le 4A, 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 4A parce qu'Extarina la surface de Gauss c'est une sphère votre PY0, 4PRO carré est égale à Q intérieur sur Y0 Q intérieur, faites le cas, il y a Q les Q9, la sphère à l'E existe à l'intérieur voilà donc le champ existe entre R1 et R2 qui s'est vécu sur 4PY0RO carré c'est l'expression du R c'est-à-dire qu'il y a R entre R1 et R2 il y a le champ électrique E d'abord il y a le différent de potentiel donc le différent de potentiel entre la sphère Lula ou la sphère Tania qui fait au moins l'intégrale de l'EE fois DL produit scalaire de l'E fois DL donc moins l'intégrale donc il y a DR, DL qui fait le cas, il y a DR où il y a E ou DL sont parallèles donc moins l'intégrale R1 et R2 d'E fois DR donc moins l'intégrale R1 et R2 donc le champ électrique entre R1 et R2 qui s'est vécu sur 4PY0RO carré fois DR donc il y a les constants les constants sur 4PY0 l'intégrale qui s'est vécu sur 4PY0RO carré il y a 1 sur R parce que la dérive de la dérive de la dérive de la N sur R il y a moins 1 sur R au carré donc le différent de potentiel entre 1 et 2 qui s'est vécu sur 4PY0 donc tu veux qu'on a donné la dérive de la dérive de la N sur R au carré et 1 sur R ou 1 sur R on a donné la dérive de la N sur R2 R1 il y a 1 sur R2 moins 1 sur R1 donc le premier qui s'est vécu sur 4PY0 R1 moins R2 R1 faut R2 donc on a l'impression que le différent de potentiel l'expression de le différent de potentiel donc on a l'impression que la capacité donc la capacité donc la charge existe entre les deux condensateurs sphériques entre les deux sphères sphériques il y a C fois delta V entre 1 et 2 sur 4PY0 R1 moins R2 sur R2 fois R1 donc il suffit maintenant de simplifier l'expression donc on veut simplifier par delta V moins delta V donc on a 1 donc on a un la capacité C 4PY0 R2 fois R1 sur R1 moins R2 donc il y a la capacité C de condensateur sphérique en fonction des rayons R1 ou R2 et Y0 1 1 1 1 1 2